Une marée de drapeaux palestiniens et des centaines de yeux rivés sur un écran géant. Ces manifestants pro-Palestine suivent avec intérêt les présentations à la Cour internationale de justice, en appui à l'Afrique du Sud, qui accuse Israël de génocide. Il n'y a pas seulement une limite à l'autodéfense, il y a aussi une limite à la vengeance, fait valoir cette néerlandaise. Nous devons tout faire pour arrêter Israël de s'autodétruire déclare ce manifestant. À l'intérieur du palais de la paix de la haie, la salle d'audience est bondée. La présentation de Pretoria est un tableau factuel et juridique dénaturé, a mis de l'avant un des avocats de l'État hébreu. Israël n'a pas commencé cette guerre et ne la voulait pas, affirme l'avocat. Selon les conseillers juridiques d'Israël, c'est le Hamas qu'il devrait plutôt être qualifié de génocidaire, présentant à l'appui des extraits audio et vidéo des événements du 7 octobre. Arrêter de se défendre permettrait au Hamas de continuer à attaquer les citoyens israéliens, de détenir 136 otages et d'empêcher des dizaines de milliers de déplacés israéliens de retourner à la maison, a défendu un conseiller juridique. À l'extérieur, un autre groupe de manifestants affiche ces couleurs. Le 7 octobre, c'est Israël qui est devenu la victime, avance un leader juif néerlandais. Arrêter la guerre est simple. Il suffit de libérer les otages et que le Hamas se rende, dit cette responsable d'un organisme israélien. La Cour internationale de justice pourrait se prononcer d'ici quelques semaines au sujet de cette procédure d'urgence, mais seulement sur l'arrêt des hostilités. Parce que sur le fond de l'affaire, à savoir si Israël serait en train de se livrer à des actes de génocide, pourrait prendre beaucoup plus de temps à sous-peser. Ici Carla Oliveira, Radio-Canada, Montréal.